Je m'appelle Jonathan, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Madagascar eSports. On oeuvre dans l'événementiel, l'information, la communication et la commercialisation dans le jeu vidéo à Madagascar. On existe depuis à peu près 8 mois, depuis mai 2019. Actuellement, nous sommes à peu près 25 ou 30 dans la société, ça dépend en fonction des gens qui viennent aux événements ou pas. Parmi eux, 10 joueurs semi-professionnels, qui sont payés pour jouer et dont le matériel est fourni. Et parmi eux, on a le champion d'Afrique 2019 de PES 2020 lors de l'Orange eSports Experience. C'est Elsa de Pepita de Madagascar, toujours là pour dénicher les pépites de Madagascar et vous en donner une image inédite. Donc l'eSport, aujourd'hui on va parler de ça. Et c'est une passion et une discipline qui en fait vibrer plus d'un ici. Donc on peut retrouver différentes communautés de joueurs selon les jeux vidéo, sur notamment Facebook. Et Madagascar eSports, qui est une nouvelle start-up à Madagascar, a pour ambition d'un peu fédérer tout ça, structurer tout ça. Faire des tournois pour faire en sorte que les talents émergent et puissent concourir à des tournois internationaux également. Donc on parle quand même pour certains pays, l'eSport représente un salaire de plusieurs millions de dollars pour certains joueurs. C'est un secteur en plein boom et il existe des talents malgaches. Et donc c'est parti pour en savoir plus sur ce que fait Madagascar eSports. En fait, moi quand j'ai eu l'idée de monter Madagascar eSports, c'était vraiment un délire. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie ? Et comme j'adore jouer aux jeux vidéo, que j'avais de l'expérience dans l'événementiel, je me suis dit que j'allais travailler là-dedans. Je savais qu'il y avait un gros potentiel à Madagascar, et surtout de l'engouement en fait, via les groupes Facebook, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais rentrer au pays pour essayer de développer ça du mieux que je pouvais. J'ai eu de la chance de trouver des collaborateurs qui sont géniaux, qui travaillent bien et qui sont motivés. Du coup, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On espère faire beaucoup mieux, enfin continuer sur notre lancée, faire beaucoup mieux en 2020 qu'en 2019. Nous sommes dans les locaux d'Orange, qui sont notre plus gros partenaire, qui nous fournissent du coup énormément de choses, des salles, des connexions internet, des lots. Là donc, nous sommes en plein tournoi, en double tournoi en fait. C'est-à-dire que dans la première partie de la salle, sur les trois premiers écrans, c'est un tournoi FIFA 2020. Et sur les écrans qui sont tout au fond là-bas, c'est un tournoi PES 2020. En fait, on a décidé de mettre les deux en même temps, parce que souvent, les joueurs se plaignent qu'il y ait un tournoi ou l'autre. Du coup, aujourd'hui, on a décidé qu'il n'y aurait pas de jaloux. Et comme ça, tout le monde en a pour son compte, en tout cas pour ceux qui jouent aux jeux de foot. L'entrée aux spectateurs est autorisée et gratuite. Après, au niveau des frais d'inscription pour les joueurs, ils ne sont pas très élevés d'un point de vue européen surtout. On parle d'entre 1 à 2 euros souvent. En termes général, on faisait en tout cas en 2019 un événement par semaine, donc un tournoi par semaine. Cette année, comme aujourd'hui par exemple, on a décidé d'élargir un peu, vu qu'on a plus de matériel, plus de sponsors, plus de partenaires. Et donc de faire souvent minimum 2 à 3 tournois par semaine pour que les gens puissent avoir des tournois réguliers, puissent s'entraîner et puissent avoir des récompenses, amuser. La durée d'un tournoi, en fait, ça dépend du jeu. Par exemple, aujourd'hui, on est sur les jeux de foot comme FIFA ou PES, si on met à peu près 15 minutes par match sur notre règlement. Et sur le nombre de tours, on peut finir, si on a commencé vers 11 heures, le tournoi finira vers 18 heures par là. Je suis Emmerick, on me connaît aussi sous le pseudo de Réo. Je suis le committee manager de Madagascar eSport. Ce qu'on veut faire ici, c'est faire connaître l'eSport à Madagascar et en Afrique de manière générale, et dans le monde surtout, puisque en général, quand on parle de compétition internationale d'eSport, sur des jeux comme par exemple League of Legends ou Dota 2, on a tendance à éluder l'Afrique de la carte du monde. Et c'est quelque chose que l'Afrique essaie de changer ces dernières années, et auquel Madagascar eSport participe notamment. Il y a autant de communautés qu'il existe de jeux, et ça veut dire autant de potentielles fédérations à créer. Ce sont essentiellement des communautés qu'on touche sur les réseaux sociaux, sur lesquelles elles sont très présentes et assez actives, et surtout qui sont très communautaires, puisque à Madagascar, on est surtout dans la culture de l'oral, du partage. C'est de cette manière qu'on essaie de les approcher, notamment en organisant des tournois, mais aussi des masterclasses lors desquelles on apprend aux novices, avec l'aide de SemiPro, comment devenir compétitif sur un jeu. Mon travail est très complémentaire avec celui de Kira, ici présent. On est un peu comme l'ombre et la lumière de Madagascar eSport, on va dire. Si lui, il est l'influenceur devant la scène, celui qui fédère les communautés physiquement, moi je serais plutôt l'influenceur en backstage, celui qui crée de l'engagement sur nos réseaux sociaux, en faisant du contenu, et ce genre de choses. En tant que joueur fighter semi-professionnel au sein de Madagascar eSport, je joue Tekken 7, Dragon Ball FighterZ, Sunder Night in Perth, Guilty Gear et Soul Calibur. Et en même temps, je fédère quelques communautés ici à Madagascar, notamment la communauté de Dragon Ball FighterZ, et prochainement, toute la communauté Arc System qui regroupe les jeux 2D de la franchise. Joueur semi-pro, c'est avant tout l'implication dans les jeux auxquels tu joues. Avant, si je consacrais par exemple 3 heures de mon temps par jour à jouer, là, je consacre toute la nuit, genre 6-7 heures, même voire 8 heures en fin de semaine, afin de perfectionner au maximum les jeux auxquels je joue, avec des carnets de notes, des vidéos tutoriels et tout ça. Je m'appelle Ralenev Mantine d'Irlande, connu sous le pseudo de Rayan. Je fais partie de Madagascar eSport et un partenaire d'Orange. Je suis vice-champion d'Afrique en ce moment sur le jeu PEWAS 2020. J'ai été vice-champion d'Afrique en 2019 à Dakar, à la première édition de l'Orange eSport Experience. Je suis le champion de Madagascar, triple champion de Madagascar. J'ai 19 ans. Il y a plusieurs étapes que j'ai mis en place pour pouvoir décrocher ce titre. Ce sont les entraînements qu'il faut augmenter chaque semaine. Je joue à 5 heures de temps de jeu par jour, minimum. Depuis que je suis dans Madagascar eSport, je suis comme un joueur semi-pro. Je reçois de l'argent mensuellement et les matériels nécessaires pour que je puisse participer aux tournois, les consoles et les différents jeux. Les chiffres qui sont générés par eSport sont impressionnants. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars en 2018. Les chiffres de 2019 ne sont pas encore sortis. Mais il faut quand même considérer que l'eSport, c'est à la fois une passion et maintenant, on est sur du professionnalisme. Et honnêtement, je pense que c'est l'avenir du sport. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se demander pourquoi avoir des sportifs alors qu'on peut avoir des eSportifs ? C'est pour ça que l'eSport se rapproche de plus en plus du sport ces dernières années. On peut par exemple citer en 2014 en Corée, ils ont rempli un stade de foot entier, 80 000 personnes. L'année dernière, lors des finales des championnats du monde de League of Legends, il y a eu plus de 100 millions de téléspectateurs uniques sur la finale. Donc en fait, on a dépassé le simple stade de l'amusement. Ça devient vraiment un marché, un business et un niveau compétitif très élevé avec des coaching staff, des psychologues, des médecins, des blessures parfois, au poignet ou au dos. Je pense en toute sincérité que ce qu'on fait de nouveau, c'est déjà qu'on s'intéresse à toutes les communautés. C'est-à-dire qu'en fait, Madagascar était divisé entre les joueurs de jeux de combat, qui en fait sont représentés par MFG, c'est-à-dire Madagascar Fighting Games, les joueurs de jeux de foot qui sont représentés par FGM, Football Gamer of Madagascar, les différentes communautés de jeux mobiles, par exemple, on va dire PUBG Mobile, Free Fire, Clash of Clans, Clash Royale, etc. Donc en fait, ils ne se mélangeaient pas trop. C'est un peu l'histoire des intellos, des skaters, des danseuses au lycée. C'est-à-dire que chacun dans son coin et personne ne se fréquente vraiment, à part qu'ils jouent tous aux jeux vidéo. Et du coup, notre but, c'est vraiment d'arriver déjà à faire des événements où ils sont tous mélangés, et de nous occuper de faire des événements pour tout le monde, pour que chacun ait assez d'entraînement, pour que si un jour on arrive à avoir des occasions au niveau international, que chacun soit prêt au moment où ça se présentera. Un des objectifs clés de 2020, c'est l'international. Clairement, nos joueurs sponsorisés doivent aller à l'international, au moins un dans chaque catégorie. Ensuite, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte qu'il y ait plus de joueurs, plus de niveaux, d'où nos masterclass, parce qu'on ne fait pas que des tournois. On fait aussi des masterclass, des tournois en ligne tous les jours, pour que les joueurs puissent s'entraîner ou jouer sans avoir besoin de s'y déplacer. Moi, déjà, je suis très content. C'est vrai que j'ai un peu tout lâché du jour au lendemain, parce que j'avais quand même ma vie en France. Ça faisait cinq ans que j'ai habité. J'ai essayé de rentrer au pays vraiment... Je n'ai pas à dire sur un coup de tête complet, mais presque. Entre le moment où j'ai pensé au projet et le moment où je suis arrivé, il s'est écoulé à peine trois mois. Je vois que ce qu'on fait plaît, je vois le niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a Ryan qui est champion d'Afrique. On a énormément de joueurs qui jouent contre des joueurs africains et qu'on essaie de faire partir à l'international cette année pour voir leur niveau et pour espérer qu'on ne se trompe pas et que le niveau des e-sportifs malgaches est vraiment d'un niveau mondial. Et honnêtement, je suis très content. Je suis très content de ce qu'on fait, des gens avec qui je travaille et des organisations qui sont autour de moi, que ce soit Orange, Orange eSport Experience, PC Upgrade qui nous fournit du matériel, Book News Madagascar qui nous aide dans la communication, les salles des jeux ou les cyber avec qui on travaille. Et en fait, tous les petits acteurs ou grands acteurs de l'eSport me font énormément plaisir parce qu'ils s'intéressent vraiment au projet et qu'ils nous soutiennent le mieux qu'ils peuvent et ça c'est très important.